Je m'appelle Modeste Bontoro, je suis graphiste de formation et passionné d'élevage et tout ce qui va avec la terre. Vous êtes à Oumtenga dans le village situé à quelques kilomètres de Ouaga. Et ici je fais l'élevage de porc, plus précisément l'élevage de large white. Je fais un élevage, je ne dirais pas bio, mais j'utilise beaucoup plus des plantes. J'ai des plantes de moringa, j'ai des plantes de papayé, j'ai aussi le baobab et j'utilise rarement des produits vétérinaires. Donc l'idée c'est de garder à l'esprit que je veux sortir un produit de qualité, je veux une viande qui sera saine. L'élevage de porc, je l'ai appris depuis le bas âge parce que mon défunt père le pratiquait, mais c'était un élevage archaïque. Et peu rentable. L'innovation que j'ai apportée, c'est d'abord dans les constructions. Je ne dirais pas adaptée, mais c'est plus conventionnel pour l'élevage de porc. Il y a également l'aliment. Je verrais mal mon père utiliser le maïs concassé pour donner à ses porcs. J'ai aussi pensé à faire un mixage avec un nouveau type de porc, notamment les hamsters, qui ont un pelage noir avec une ceinture au niveau des pattes avant. Je mène une activité qui me passionne. Il y a aussi le fait que l'élevage de porc est aussi rentable. Donc ça me permet d'avoir une autre source de revenus. Présentement, je suis dans la ferme. Vous pouvez me voir que je suis dans un état un peu sale. Mais dès que je quitte la ferme, je récupère ma casquette de graphiste. Et avec un nouveau profil, vous allez me voir différemment. Donc je n'ai pas de mal à être là chaque matin à nettoyer. Au contraire, ça me plaît. Concilier les deux métiers, notamment celui d'éleveur et de graphiste, quelquefois c'est difficile de gérer les deux. Mais avec la volonté, on parvient à concilier ces deux passions. C'est difficile de gérer les deux. D'ici cinq ans, je garde à l'esprit que je ne veux pas seulement développer l'activité d'élevage. Il y a la volonté de rentrer dans la chaîne de production avec la mise en place d'une charcuterie. Sous-titrage ST' 501